Salut tout le monde ! Quel est votre jeu préféré de 2017 ? Personnellement, je n'ai pas acheté beaucoup de jeux cette année, car d'une manière générale, cela fait quelques temps que j'achète beaucoup moins de jeux. Et je fais bien parce que j'en ai plein de pas finis dans les cartons. Mais 2017 est aussi l'année où j'ai acheté ceci. La Switch. Cette petite bestiole, beaucoup l'a donné perdant depuis le déboire de la Wii U. Mais bon, au final, les ventes de la Switch ont dépassé celle de la Wii U en moins de 10 mois, et chaque gros jeu se vend par palette. Malgré un line-up de départ un peu pauvre, il faut bien dire que 2017 était une putain d'année pour la Switch. Zelda Breath of the Wild en mars, Mario Kart 8 Deluxe en avril, ARMS en juin, Splatoon 2 en juillet, Mario Cross Lapin Crétin et Sonic Mania en août, Mario Odyssey en octobre, Skyrim en novembre, et le jeu qui m'intéresse aujourd'hui, Xenoblade Chronicle 2 en décembre. Bref, tout ça pour dire que 2017 était une bonne année pour la console de Big N. Est-ce que 2018 sera aussi bonne maintenant que plein d'exclus méga balèze sont passés ? On verra bien. Mais là n'est pas la question. Et donc, le jeu que j'ai vraiment kiffé était dans l'un d'eux. Zelda était particulièrement chiadé, une vraie bouffée d'air frais à la fois dans la série comme dans l'univers des open world de manière générale, Mario Odyssey avait un gameplay à la limite de la perfection, bien qu'un peu trop simple pour moi, et il y a Xenoblade Chronicle 2. Alors parlons un peu de Xenoblade pour ceux qui ne connaissent pas. Il s'agit d'une série de JRPG assez récente, développée par Monolith Soft, commencée en 2010 avec le premier Xenoblade Chronicle, et Xenoblade Chronicle 2 est son troisième opus, et non pas le deuxième comme le laisse entendre son nom. La série ressemble pas mal au Final Fantasy, car elle est anthologique, c'est-à-dire qu'aucun opus ne suit l'autre, ni ne se déroule dans le même monde, à part certains clins d'œil évidemment. Côté gameplay, on est sur du assez dynamique, avec un combat en temps réel avec trois personnes se battant sur le terrain, des arts de combat se chargeant au cours du temps permettant de faire des dégâts importants, surtout selon le côté où vous tapez. Il y a bien entendu des différences de gameplay entre chaque opus, des visions dans le futur pour le premier, des combos de malades dans le dernier opus par exemple. Mais ce qui fait le point commun de tous les jeux, selon moi, c'est pas vraiment le combat ni le gameplay d'une manière générale, c'est un tout. Les trois opus se déroulent sur des open world assez atypiques. Dans le premier, ce sont deux titans morts qui servent de terrain, dans X c'est une nouvelle planète, et dans le 2, ce sont des titans plus petits que ceux du 1, mais ayant chacun un environnement propre. Le style d'open world pourrait d'ailleurs faire penser à un MMO asiatique solo, avec des nombreux ennemis avec des niveaux parfois un peu trop élevés qu'il faut pull pour éviter de mourir bêtement. Des side quests à n'en plus finir donnés par les PNJ, des nopones, des petites créatures trop mignonnes présentes dans les trois jeux, une histoire riche et pleine de rebondissements, des cinématiques qui sont vraiment la carotte principale pour avancer dans le jeu, des possibilités de personnalisation peu conventionnelles mais carrément balèzes, et bien entendu, toujours une épée au centre du truc. Ça s'appelle pas Xenoblade pour rien. Je ne peux malheureusement pas vous décrire avec précision ce qui fait le charme de cette série, car il faut y jouer et en tomber amoureux pour comprendre. Mais bref, pour moi, la série de Xenoblade, c'est une sorte de Final Fantasy qui ne s'est pas perdue en route. Mais surtout, cette série, pour l'instant assez peu fournie avec seulement trois jeux, elle a clairement évolué en bien. Le premier opus était vraiment cool avec une putain de Megamod histoire. C'est pas pour rien que je l'ai acheté sur Wii et sur New 3DS. Mais le gameplay lourd dingue était clairement le point noir du jeu. En plus d'être coincé sur Wii, qui n'avait clairement pas les épaules pour les ambitions de ce jeu. Beaucoup de mes amis ne sont pas allés au bout à cause de ça. X, je ne sais pas trop, car je n'avais pas de Wii U, donc je n'ai pas pu y jouer. Mais j'ai cru comprendre que l'histoire était moins bien, mais le gameplay, mieux. Et bien dans le 2, les gars de chez Monolith Soft ont tout mis de ce qu'ils avaient appris dans les précédents opus et lors de la création de l'open world de Zelda Breath of the Wild. Parce que c'est cette boîte qui s'occupait juste de la partie open world et qui donc a engrangé énormément d'expérience. Parce que très clairement, l'open world de Zelda était un gros point fort du jeu. Commençons par un petit point histoire. Nous suivons l'histoire de Rex, un jeune garçon exerçant le métier de récupérateur dans la mer de nuages. Un immense océan sur lequel se déplacent des titans. Créatures immenses, elles aussi, dont la taille varie de quelques dizaines de mètres à celle d'un continent complet. Au centre de cette mer se trouve l'arbre monde, au sommet duquel se trouverait Elysium selon des légendes. Une terre verte et pleine de promesses, où l'humanité pourrait trouver refuge, car les titans sur lesquels elle vit sombrent un à un dans la mer. Un jour, Rex voit proposer par son supérieur une mission qui va l'amener à entrer en contact avec une jeune fille, à moitié à poil, endormie dans une épave au fond des nuages, qui va l'emmener dans une aventure avec comme cible Elysium, mais aussi le destin du monde entier. Et je ne vous en dis pas plus, parce que l'histoire est vraiment cool et c'est un des points forts du jeu, en plus d'être particulièrement longue par rapport à ce qu'il se fait actuellement. Comptez environ 70 heures de jeu si vous ne comptez que faire l'histoire principale sans trop rusher non plus. Vous pouvez, je pense, descendre à 50 si vous rushez comme des tarés. Mais dans tous les cas, si vous ne faites que l'histoire principale, vous loupez environ 75% du jeu. Il y a énormément de cutscenes à la fois dans l'histoire principale comme dans les catanex. Le jeu est particulièrement bavard, mais c'est suffisamment bien fait pour ne pas vouloir perdre une seule des lignes de dialogue. Surtout que le jeu s'avance parfois sur des thèmes parfois très matures. Ça parle de la guerre, de l'existence et d'autres trucs pas forcément super cool, et qui tranche clairement avec le reste du ton du jeu qui est beaucoup plus léger, avec des moments de pure comédie japonaise que tout le monde n'appréciera pas. Mais ce qui fait que l'histoire est aussi bien selon moi, ce sont les concepts utilisés dans l'univers du jeu. Dans cet opus, les développeurs ont fait en sorte de rendre les arbres comme étant des créatures vivantes et sentiantes, des personnages à part entière en fait. En gros, il y a les êtres vivants classiques, humains, créatures, nopones, titans, qui composent le monde. Puis il y a les lames. Les lames sont aussi des êtres vivants, de formes humanoïdes ou non, mais capables de paroles, de résonner, etc. Mais clairement différents des autres êtres vivants. Pour exister, les lames ont besoin que leur cœur cristal résonne avec un être vivant, qui devient pilote de cette lame. Tant que le pilote vit, la lame aussi. Lorsque le pilote meurt, la lame revient dans son cœur cristal, et lorsque quelqu'un d'autre résonnera avec elle, elle aura tout oublié de son ancienne vie. Ce qui est super triste et sera bien entendu la cause de sales moments émotionnels. D'ailleurs, si vous jouez au jeu et que vous commencez une quête avec une lame qui fait des boulettes, n'allez pas au bout. Vous n'êtes pas prêts. Mais ces lames, elles peuvent surtout donner une arme à leur pilote, et des capacités qui dépendent d'elles. Et c'est ça qui est super cool. Et évidemment, un concept aussi fort que celui des lames est au cœur de l'intrigue, de l'univers du jeu et du système de combat en général. Et ce système de combat, parlons-en. En gros, sur le terrain, vous avez 6 personnes au max. 3 pilotes et 3 lames courantes. Sachant qu'un pilote peut switcher entre 3 lames durant le combat. Seuls les pilotes peuvent attaquer et se faire attaquer. Et vous en contrôlez un sur les 3. Mais vous pouvez donner des ordres aux autres. Chaque pilote possède 3 arbres de pilote qui dépendent de la lame qui est équipée actuellement. Ces arbres se chargent en faisant des auto-attaques. Et lorsque vous utilisez un arc de pilote, vous chargez la jauge de l'art de lame. Cet art peut aller des niveaux 1 à 4. Lorsque vous lancez un arc de lame, un combo de lame se déclenche. Selon le type élémentaire de la lame, un arbre de combo va apparaître ainsi qu'un timer. Pour réaliser un combo dévastateur, il vous faut lancer pendant le temps imparti un art de lame d'au moins niveau 2, puis un autre d'au moins niveau 3. Sachant que vous pouvez dire à vos alliés de lancer le leurre si c'est possible. Ça peut paraître confus et m'a expliqué comme ça, parce que ça l'est, j'explique très mal. Mais en fait, pas tant que ça. Ça passe très bien du moment que vous lisez les tutos qui arrivent au fur et à mesure. C'est hyper important, surtout qu'il y en a quand même pas mal. Sachant que je vous ai fait là une version rapide, car il y a quantité de petites choses à prendre en compte durant un combat. Mais du coup, ça fait un effet assez bizarre, parce que le jeu, il se transforme en une sorte de jeu de rythme. Il faut appuyer au bon moment pour ne pas casser le rythme, se mettre de côté pour lancer une attaque déséquilibrante, monter ses jauges au bon moment, lancer le bon art de lame, envoyer un enchaînement, appuyer lors des QTE pour aller plus vite, etc. Ça donne vraiment l'impression de jouer à un jeu de rythme. Mais n'allez pas croire que les lames sont juste là pour tataner du monstre. Non, dans les environnements open world qui composent l'univers du jeu, vous serez amené à explorer. Il y a plein de recoins perdus, avec des coffres, des endroits à découvrir, des boss optionnels, des gens à sauver, etc. Mais les interactions avec l'environnement ont généralement besoin des compétences de terrain des lames, comme maîtrise du feu, de la terre, crochetage, détente, papotage, voire même des compétences spécifiques à des lames rares qui sont utiles pour leur storyline personnelle. Et vous aurez besoin d'un paquet de lames différentes et de les améliorer pour se faire. Pour les récupérer, rien de plus simple. Comment fait-on pour donner des items à un joueur aléatoirement qui ont une grande influence sur le jeu dans un jeu moderne ? Eh ben, on met des lootbox ! Bon, je vous rassure, c'est pas des lootbox à la EA ou à la Battlefront 2, loin de là. Le seul achat que vous pouvez faire qui concerne le jeu est le Season Pass qui permet d'avoir les DLC, qui ne sont pas du tout indispensables pour apprécier le jeu dans sa globalité. En gros, dans la nature, en tuant des monstres, vous ramassez régulièrement des cœurs cristaux, communs, rares et parfois légendaires. Vous pouvez ouvrir ces cœurs et généralement ce sont des lames communes. Mais de temps en temps, ce sont des lames rares. Et là, c'est la joie. Il y en a environ une quarantaine, elles ont toutes un doubleur différent, un design différent, un type différent, ils des PS tanks. Et surtout, chose sympa, elles ont été réalisées par divers grands noms de l'animation japonaise. Sous-titrage Société Radio-Canada Ensuite, une fois que vous avez vos lames, on passe à la partie qui fait généralement un bon RPG, la personnalisation. En gros, tout peut être personnalisé à fond, pilotes comme lames. Les pilotes ont trois systèmes d'expérience différents, peuvent utiliser trois lames actives, peuvent mettre des équipements et peuvent mettre des items à durée limitée dans un sac pour gagner un buff temporaire. Les lames, quant à elles, peuvent aussi mettre une sorte d'équipement. possèdent chacune un sphérié bien balèze, ou chaque paire que ce dit bloque différemment. On est sur du très très lourd en termes de possibilité de personnalisation. Et puis s'il n'y avait que ça pour personnaliser ? Chaque région possède un niveau de développement qui, quand il augmente via les quêtes annexes et autres, réduit les prix des magasins et permet même parfois d'acheter les 10 magasins pour obtenir des passifs permanents. Il y a aussi des lames artificielles qui ne s'améliorent que via un mini-jeu 8 bits intégré au jeu. Vous pouvez même envoyer vos lames en RAM qui ne font rien en mission pendant un certain temps permettant de ramener des items, de l'XP, de l'or, voire même parfois d'avancer dans l'histoire. Bon, vous aurez compris, on peut faire plein de trucs à droite à gauche dans ce jeu. Mais un truc vraiment cool qui m'insupporte vraiment dans beaucoup d'autres jeux RPG japonais, vous n'êtes pas obligé de faire du Theorycraft énervé pendant plusieurs heures, le temps de trouver la combinaison de lames parfaites qui vous permettra de rouler sur le jeu. Là, vous n'êtes clairement pas obligé. Le jeu est suffisamment simple pour ne pas trop s'en soucier du moment que vous faites des améliorations de temps en temps de votre équipement, de vos lames, etc. Mais en même temps, il n'est pas trop simple pour ne pas mourir de temps en temps. Forcément des moments où vous mourrez. Bon, j'en parle, j'en parle, mais est-ce que ce jeu a des défauts ? Je ne vais pas vous mentir, oui, il en a. Niveau technique déjà, c'est vrai qu'en mode portable, la Switch souffre dans certains environnements et on sent des baisses de framerate régulières. Mais sur mes 140 heures de jeu, je n'ai dû recharger qu'une seule fois la partie car ça ramait trop. En mode dock, par contre, ça semble aller carrément mieux, bien que ça ne soit pas parfait. Toujours du côté technique, et là, ça tient plus de la réale, certaines cutscenes sont vraiment foireuses. Le doublage anglais n'est pas mauvais, mais il y a tellement de scènes que tu sens qu'ils n'ont pas le temps de toutes les animer à la main. Les plus importantes sont dynamiques, tiennent la route visuellement et n'ont pas de décalage dans la voix ou quoi que ce soit, mais dans les cutscenes mineurs, c'est le festival des scènes ratées. On se croirait limite revenu au temps de la PS2, avec des mouvements préfets répétés, des voix mal superposées et parfois un mixage son complètement raté, même si les options permettent de régler ça un petit peu à votre goût. Mais pour moi, les gros défauts s'arrêtent là. Et on commence à rentrer dans les défauts mineurs ou les questions de goût. Par exemple, défauts mineurs, l'IA des alliés est un peu coconne. En fait, elle n'a pas vraiment conscience des trous, des zones empoisonnées ou ce genre de trucs qui sont causés par l'environnement. Et des fois, ça peut mettre dans la merde. Donc un petit conseil, usez et abusez de la technique du poule à distance. C'est pas pour rien qu'il y a une touche qui est assignée pour pouvoir attirer un adversaire à soi. C'est super pratique et ça évite vraiment de mourir régulièrement à cause des trash mobs qui vous finissent par vous pourrir la vie parce que vous êtes au mauvais endroit. Il faut bien se placer, il faut les attirer à vous plutôt qu'aller les chercher. D'autres trucs sont plus subtils. On est vraiment sur du JRPG pur jus, donc avec pas mal de clichés du genre. Se balader avec une nana à poil en tête. Mais il y a d'autres gimmicks qui font que l'histoire, et par extension le jeu, ne plaira pas à tout le monde. Comme des mechas, des trucs un petit peu spirituels, des histoires de dieux. Voir même la grande quantité de menus qui est typique du JRPG. Et au début, il faut avoir un peu son slip accroché pour savoir où trouver les infos que vous cherchez. Mais au bout de 10 heures de jeu, normalement vous naviguez tranquillement dans ces menus. Autre exemple, dans le genre différence Orient-Occident, dans un RPG occidental comme Skyrim, on est en permanence dans une cinématique. Donc, quand vous tuez un boss, il est mort. Dans Xenoblade Chronicle 2, quand vous tuez un boss dans l'histoire, vous ne tuez pas le boss. Vous déclenchez un trigger qui lance une cinématique dans laquelle parfois, ben vous perdez contre le dit boss, à qui vous venez de mettre une raclée pourtant. En Occident, le gameplay est assujetti à l'histoire. Chez les Japonais, c'est l'inverse. Quand vous jouez à un JRPG, généralement, vous êtes en dehors de l'histoire racontée par les cinématiques. Ça peut donner des moments parfaitement absurdes, quand par exemple, le monde est au bord de la destruction, mais que vous pouvez quand même utiliser le fast travel pour aller faire vos quêtes annexes pendant 40 heures. Et en tant pis si le méchant a le doigt sur la gâchette pour détruire le monde. Et qu'il est censé le déclencher dans 30 secondes. Rien à foutre. Et ce truc là, ça peut être vraiment perturbant. Surtout que Xenoblade Chronicle 2 en est clairement bourré. Il y a vraiment beaucoup de moments comme ça. Donc, faut apprécier, faut savoir passer outre. Mais pour toutes ces raisons, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, j'ai beaucoup apprécié ce jeu. L'histoire et l'univers m'ont touché. Le gameplay était nerveux, pas trop complexe à prendre en main si on ne passe pas les tutos, et en même temps suffisamment profond pour faire des trucs cools et péter du slip, pour peu qu'on y passe un peu de temps. Le concept des lames vivantes est génial et particulièrement bien exploité. Il y a toujours des trucs à faire et à découvrir dans l'univers. Et malgré une technique en deçà, on va pas se le cacher, j'ai passé beaucoup de temps et pris beaucoup de plaisir à jouer à ce jeu. Surtout que le jeu reçoit aussi des patchs de temps en temps pour corriger ou ajouter des trucs. Je ne dis pas que c'est le meilleur jeu de 2017, loin de là. Quantité de jeux ont dû sortir cette année et je n'ai dû en acheter que 5 ou 6. Donc, vous pensez, je ne peux pas juger sur la globalité de 2017. Mais parmi ceux-là, celui qui m'a le plus marqué, c'est Xenoblade Chronicle 2, pour toutes les raisons que j'ai évoquées plus tôt. Si vous possédez une Switch et que vous avez envie de vous faire un JRPG lourd, pour l'instant, le meilleur reste Xenoblade Chronicle 2. Attention cependant, comme je l'ai dit tout le long de cette vidéo, cela reste un jeu de niche en France. Ne l'achetez que si vous êtes sûr que vous allez l'apprécier et que vous aimez le genre. Voilà, nous sommes au bout de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et que j'ai réussi à bien exprimer ce qui me plaisait dans ce jeu, même si je ne suis clairement pas sûr du résultat. N'hésitez pas à me dire si vous en avez pensé, que ce soit du jeu ou de la vidéo, ou carrément de me dire quel était votre Game of the Year 2017. Personnellement, je retournerai sans doute sur le jeu à l'automne prochain, quand tous les éléments des DLC seront sortis. Et comme du coup, je connais le jeu, je vais essayer de ne pas faire les conneries que j'ai faites lors de ma première partie, qui sont évidemment inévitables. Et je pense que ça peut donner un résultat vraiment balèze. Sur ce, je ne vous en garde pas plus, et je vous souhaite une très bonne fin de journée slash nuit, et à la prochaine ! Ciao ! Et voilà, c'est pas mal. Sous-titrage Société Radio-Canada